Super Nani se fait taper sur les doigts. Le programme diffusé sur TF1 et NT1 a été épinglé par le CSA suite aux plaintes déposées par des téléspectateurs. Pour ceci, le comportement de l'animatrice et ses méthodes éducatives relevaient de la violence. Dans un communiqué relayé par le Figaro TV, le CSA explique ne pas avoir relevé de manquement aux obligations des services TF1 et NT1. Mais la Haute Autorité fait un rappel à l'ordre en cinq points, recommandant de veiller à ce que le comportement de l'enfant ne soit pas présenté comme l'unique source de difficulté et ne soit pas réduit à son comportement problématique. Le gendarme de l'audiovisuel incite également à redemander l'accord des participants avant une éventuelle rediffusion. En d'autres termes, si le CSA ne décèle pas de signes de maltraitance tangible, la Haute Autorité s'inquiète des conséquences de la diffusion de l'émission dans l'épanouissement de l'enfant.